Bon, écoutez, l'histoire, c'est Dominique. L'autre jour, avec des potes, on a remarqué un truc bizarre. Tous les serveurs et serveuses avaient une petite cuillère dans la poche de sa chemisette. Aussi, quand le serveur est venu prendre la commande, j'ai demandé, pourquoi portez-vous tous une petite cuillère? Alors, il m'explique que Dominique avait demandé conseil à Anderson Consulting, qui après des mois d'analyse a conclu que la petite cuillère était le couvert qui tombait le plus souvent à une fréquence de trois cuillères par table et par heure. Depuis, ils n'ont plus besoin de courir à la cuisine pour chercher une nouvelle cuillère. L'économie de rendement en temps de travail est estimée à 5,21 %. L'indice de satisfaction du client se trouve également accru de 3,75 %. Deux minutes plus tard, je faisais tomber ma petite cuillère et ça n'a pas manqué, le serveur m'a aussitôt apporté une cuillère en me disant qu'il en prendrait une autre à son prochain passage à la cuisine. Bravo, Anderson! Mais plus curieux, il m'a rougé. Les serveurs avaient tous les ficeux qui dépassaient un peu de leurs braguettes. Alors, alors, quand il nous a arrêté la vision, quand il nous a arrêté la vision, je demande au serveur à quoi servait cette ficelle. Bien observé, me dit-il, en baissant la voix. Anderson, consulté, a aussi vu que nous pouvions gagner du temps dans les toilettes. La ficelle est attachée autour du prémice. Avec des tailles. Il n'y a pas de gestes. On veut donc le sortir sans toucher et éviter d'avoir à se lever les mains. Ce qui représente une économie d'eau. Et le temps passé aux toilettes est réduit environ 7,39%. Après l'avoir sorti... Après l'avoir sorti, comment le remettez-vous dedans? Sans le toucher, demandez-ce. Avec la petite cuillère. Et bien, me dit-il, en chuchotant. Je ne sais pas comment vont les autres, mais moi je me sers de la petite cuillère. Je ne sais pas comment vont les autres, mais moi je ne sais pas comment vont les autres.